Nous on était en première année mais on griblait nos cours pour aller suivre les cours de deuxième année juste parce qu'on voulait écouter. Professeur Maurice Cantaud qui fait un cours, vous avez l'impression, permettez-moi l'expression, d'être en train de suivre une liturgie. Moi je suis de ceux qui ont appris le journalisme dans le tas. Si on veut dire j'ai été journaliste avant d'aller à l'école du journalisme. Il y a quelqu'un que vous devez certainement connaître qui est celui qui m'a tendu mon premier microphone, Walter Beckrand. J'ai fait un seul concours dans ce pays, c'est celui de Lyric que j'ai pas eu et heureusement que je l'ai pas eu. Je me dis s'il y a une personne qui peut m'aider peut-être à aller en France, c'est Alain Foca et il va entre guillemets me déconseiller et de partir. J'ai pas vraiment été dans la rédaction à Canal 2 parce que j'avais une autre perception des choses. Moi quand je décide de partir de Canal 2, c'est pas pour Box Africa. Moi qui vous parle, je suis actionnaire de Box Africa. Moi je travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi. Ce qui m'énerve c'est de voir toute cette tragique comédie autour du football et tout et de voir comment la République semble s'arrêter pour des choses que je qualifierais de secondaires. Qu'est-ce qui vous oblige le dimanche à faire vos plateaux sur les affaires de l'Africa ? Si vous voyagez beaucoup et votre femme ne se plaît pas, posez-vous des bonnes questions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet autre numéro de votre podcast Mediatube Inspire. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un homme qui a simulé journalisme et sciences politiques pour forger une carrière exceptionnelle tant sur le plan national qu'international. Avec plus de 20 années d'expérience dans le journalisme, son nom résonne lorsqu'on évoque la conception de certaines émissions télévisées populaires ainsi que le journalisme engagé. Ces dernières années, il s'est distingué par son combat pour une Afrique plus libre aux côtés d'autres figures médiatiques telles que Alain Fouca. Il incarne l'excellence et le prestige de Box Africa, contribuant ainsi à façonner sa renommée. Avant de rejoindre cette chaîne panafricaine, il a bâti des fondations solides au sein des médias caménais de renom tels que Radio Scientoyandé et Canal 2 International. Il va nous raconter comment il a bâti sa carrière au point de se retrouver à la même table que les dirigeants de ce monde. A tout de suite. Bonjour, Jules. Bonjour. On peut se tutoyer ? Oui, bien sûr. C'est mieux pour tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'avoir cette... Merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon. J'imagine. Je tenais avec là, déjà pour t'encourager parce que je pense que c'est un peu plus beau. C'est important. Comme je disais en offre tout à l'heure, je sais ce que c'est de démarrer un projet, notamment dans le domaine des médias. Je sais ce que c'est de vouloir des invités. Je sais ce que c'est d'attendre des invités. Donc je prends ça comme un devoir d'accepter cette invitation. Merci. Tu te considères toujours comme un journaliste, Jules ? Bien sûr. J'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. S'il y a une chose qui me caractérise, c'est que j'ai jamais arrêté de faire du journalisme. C'est vrai que parfois dans la rue, je rencontre des gens qui me disent « mais on te voit de mois en mois à l'antenne ». C'est vrai. Parce que malheureusement, quand vous avez la casquette de manager et de journaliste, c'est pas évident de combiner les deux. Mais j'ai jamais arrêté. Ça m'a fait pratiquement 20 ans aujourd'hui que je fais ça. Et même mes occupations n'ont pas réussi à me faire arrêter. Même au-delà de la casquette de manager, je remarque que tu es de plus en plus proche d'hommes politiques. C'est pourquoi je te demande si tu pratiques toujours le journalisme. Proche d'hommes politiques, je suis curieux de savoir. Proche de politique ? Oui, mais c'est mon métier. Vous ne pouvez pas être journaliste si vous n'êtes pas proche de politique. Je dis toujours, le journalisme me commande à la fois la proximité et la distance. Pour m'interviewer, il a fallu que vous ayez mon numéro de téléphone, que vous puissiez m'appeler. Il a aussi fallu que nous puissions avoir une forme de familiarité qui me fasse avoir confiance pour accepter de venir sur votre plateau. Vous ne pouvez pas être journaliste si vous n'avez pas de contact. Vous ne pouvez pas être journaliste si vous n'êtes pas proche des gens. Maintenant, il faut juste savoir quelle est la distance, jusqu'où ne pas aller trop loin dans cette relation. Mais c'est une relation qui est nécessaire. Est-ce que c'est un métier que tu as voulu pratiquer plus jeune, le journalisme ? Non. Je sais que ça fait cliché de le dire. Moi, j'ai une formule qui m'amuse. C'est que je dis que je n'ai pas choisi le journalisme. C'est le journalisme qui m'a choisi. Je n'étais pas vu journaliste du tout. Je suis devenu journaliste un peu par nécessité parce que je voulais travailler et qu'apparemment, à un moment donné, j'avais un peu de qualité pour faire ce métier. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Moi, je me voyais avoir une carrière d'universitaire. J'aimais beaucoup l'enseignement. Je me voyais avoir une carrière peut-être de diplomate. Et je me voyais aussi avoir, pourquoi pas, une carrière d'avocat. Ça, je n'ai pas totalement renoncé. J'espère que je pourrais le faire un jour parce que c'est un métier qui me passionne. Mais le journalisme, c'est vraiment une rencontre totalement asardeuse. Mais je dois dire aujourd'hui que je ne regrette pas. Et même si ce n'était pas mon premier choix, je pense que je dois tout au journalisme aujourd'hui. Et comment tu entres dans le métier ? C'est au lycée ? Non, pas au lycée. C'est-à-dire, contrairement à d'autres, je n'ai pas vraiment fait les clopes. Tout au journal. Voilà, pas vraiment. Mais j'ai commencé très tôt à toucher au microphone. J'ai commencé très tôt à toucher au microphone parce que j'ai fait une partie de mon adolescence à Boffsam. Donc, quand j'arrive à Boffsam, je crois que c'est pour faire la classe de quatrième. Et il y a quelqu'un que vous devez certainement connaître, qui est celui qui m'a tendu mon premier microphone, qui est aujourd'hui à Canal 2, qui est le correspondant de Canal 2 pour l'Ouest, Walter Becran, justement, qui me tend le micro pour la première fois. C'est quelqu'un à qui je dois tout parce que c'est la première personne qui me dit « vas-y, parle ». Vas-y, parle. Et là, je fais quatrième au collège privé de la confiance à Boffsam. Et à cette époque, comme dans tous les établissements, on organisait des kermesses, des événements. Et j'ai commencé comme ça grâce à Walter Becran et à un autre professeur qui était professeur de technologie, M. Boyon, qui lui apportait tout le dispositif en termes de sonorisation. Et c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à animer des kermesses et des fils en aiguille. Et je me suis intéressé à la prise de parole en public. Et plus tard, j'ai un aîné qui me dira « mais pourquoi tu ne fais pas du journalisme ? Apparemment, tu parles bien et tout ». Et c'est comme ça que je me suis dit « bon, pourquoi pas ». Donc, après Boffsam, Yaoundé, est-ce que tu fais une école de journalisme ? Plus tard. Plus tard. Moi, je suis de ceux qui ont appris le journalisme dans le tas. Si on veut dire, j'ai été journaliste avant d'aller à l'école de journalisme, si je peux me permettre cela. Donc, j'arrive à Yaoundé. Je vais à Soa, à l'université de Yaoundé II, où je vais faire des études sciences juridiques et politiques. Et après ma licence, je suis un peu perdu. J'ai besoin de travailler parce que j'ai des conditions de vie très difficiles. Donc, j'ai besoin assez tôt de travailler. Et à cette époque-là, on demandait de faire des concours. Et oui, j'ai fait un seul concours dans ce pays, c'est celui de Lyric, que je n'ai pas eu. Et heureusement que je ne l'ai pas eu, parce que je me demande ce que serait ma vie si j'avais eu ce concours. Dis-moi. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est la carrière qui m'aurait fait le plus plaisir. Donc, je me retrouve à faire ce concours parce que j'ai vraiment envie de travailler. J'ai besoin d'autonomie. Et c'est comme ça que, sous ces entrefaits, je vais rencontrer un aîné qui est dans la profession, que vous connaissez aussi à l'Infocat. Et je ne vais le voir pas du tout pour qu'il m'amène dans le journalisme. Je vais le voir parce qu'à l'époque, je vais aller en France pour suivre mes études. Je n'aime pas trop parler de ça, mais je vis un peu une frustration parce que j'ai ma licence où je suis major de la faculté. J'ai majeure, tout ce qu'on voulait, oui, justement. Et j'ai le professeur Touda Ebode, que vous connaissez aussi. Très grand monsieur. Très grand monsieur, qui à l'époque est doyen par intérim et qui me prend sur son aile parce que j'ai des notes très bonnes, notamment en sa matière. Et il veut m'aider parce qu'il pense que je dois continuer mes études universitaires. Et ce n'est pas évident parce que, comme je l'ai dit, je sors d'une famille très modeste. Lui, il s'engage, il essaye de voir parce qu'il était à Grenoble comment ça peut se faire. Et je me dis, s'il y a une personne qui peut m'aider, peut-être qu'à aller en France, c'est Alain Fouca, que je vais voir. Et tu le racontes comment, Alain Fouca ? Bon, j'ai envie de dire, on est un peu proche. On se connaissait avant. Avant d'entrer dans les médias ? Oui, bien sûr. Je connais Alain, c'est la famille. On peut dire ça comme ça. Donc, je vais le voir par l'ancremise de mon feu papa. Et je lui dis, bon voilà, j'ai ma licence. Je pense qu'il faut que j'aille en France pour suivre mes études. Parce que pour moi, c'est important. Parce que j'ai le sentiment que quand on fait des études ici, on n'est pas toujours considéré à l'université. Donc, j'ai envie de partir. Et il va, entre guillemets, me déconseiller de partir. Il va me dire, est-ce que tu es sûr que c'est le bon choix ? Pourquoi tu veux partir ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais dire enseignant d'université. Il me dit, tu es sûr que c'est le métier que tu veux faire ? J'ai dit, oui, ça me passionne. Il me dit, mais est-ce que ça va te permettre de bâtir ta vie, d'être heureux ? Donc, il relativise un peu mon choix. Et il me dit, c'est aussi long en termes d'études. Parce que ça ne corrobore pas avec ce que tu me dis. Tu me dis que tu veux rapidement être autonome, travailler, gagner de l'argent pour aider tes parents et tout. Et en même temps, tu veux être enseignant d'université. Ça demande de très longues études. Pourquoi tu ne fais pas un concours ? Pourquoi ? Voilà. Donc, c'est comme ça que je dis, ok, je vais essayer le concours de l'irique. Mais je dois confesser que quand je pars de là, je suis un peu bouleversé. Parce que je me dis, bon, lui, il vit en France depuis des années. Il y a fait ses études. Il ne veut pas que j'y vienne. Parce que je ne comprends pas pourquoi il essaie de me convaincre de ne pas y aller. Mais, de par mon éducation, je me dis, quand un aîné parle, il faut écouter. Il a l'avantage d'être là-bas. Donc, il peut savoir pourquoi il me dit que ce n'est pas forcément le meilleur choix. Parce qu'aller faire des études à l'époque, ça voudrait dire avoir des moyens. Mes parents ne pouvaient pas subvenir à cela. Donc, ce que je souhaitais faire allait plutôt être l'inverse. Parce que j'allais devenir encore une charge pour ma famille. Alors que c'est ce pour quoi je voulais me battre. Et c'est comme ça qu'en discutant, il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas du journalisme ? Je lui dis, bon, ça ne m'intéresse pas. Il dit, mais moi, je t'ai vu présenter plusieurs fois. Je lui dis, ouais. Après, il me dit, prends le temps de réfléchir. Et pour les mêmes raisons, je rentre, je dis, bon, quand un aîné te dit quelque chose, lui, il est dans le métier là, peut-être qu'il a vu quelque chose que je ne vois pas. Et je crois que je vais le rappeler ou aller le voir deux jours plus tard pour dire, ok, je vais bien essayer. Et il me dit, ok, je connais un peu M. Ciantou. Je vais l'appeler, si tu peux aller faire un essai là-bas. Et c'est comme ça que j'arrive à Radio Ciantou comme stageur. Je pense qu'on est en 2004. 2004 ou 2005, je pense, si je m'abuse. Et je continue mes études à soi et je commence à animer une émission à la Radio Ciantou qui s'appelait Espace, qui m'a survécu pendant plusieurs années, qui a été présentée jusqu'à récemment par un de nos confrères, Ebenezer Nziki. Donc c'est comme ça que je commence à présenter Espace à Radio Ciantou. Je dois avouer qu'à ce moment, je ne connais pas le journalisme. Je ne connais pas les règles du journalisme. Donc je crée une émission peut-être parce que j'ai une certaine éloquence dont j'essaye d'avoir comme principaux invités, comme par hasard des enseignants d'université, pour décrypter l'actualité et tout. Et un jour, quelqu'un à qui je dois aussi beaucoup, Emmanuel Juntap, qui était rédacteur en chef de Radio Ciantou à l'époque, qui m'écoutait. Et il se demande, mais c'est qui ce gars ? Et il demande à me rencontrer. Il me dit, mais je t'écoute, c'est très bon. Il faut que tu intègres la rédaction. Moi, j'ai besoin de toi à la rédaction. Et c'est comme ça que je me retrouve à la rédaction, à apprendre le métier de journalisme, aux côtés des gens comme Paulin Mbala, Poli Kapi Somba, Benjamin Fouda Eiffa et bien d'autres. Non, Yandje était déjà parti quand moi j'arrive. Yandje, je crois qu'il était parti un peu avant que j'arrive. Donc ce sont ces gens-là qui m'apprennent le journalisme, que ce soit Paulin Mbala, que ce soit Benjamin Fouda Eiffa, Poli Kapi Somba, qui vont relire mes papiers, relire mes chapeaux, me dire comment est-ce qu'on fait les choses. Et c'est comme ça que je veux entrer dans ce bain-là. Et voilà, j'irai à l'Estique pour commencer un master que j'ai même peut-être jamais terminé, je pense, parce que j'avais une année un peu sabbatique où je n'avais rien à faire après mon DEA. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas ? Et c'est comme ça que je veux à l'Estique faire une part. Vous ne me faites pas intéressant à l'Estique ? Je m'ennuyais, je m'ennuyais terriblement. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'ennuyais. En même temps, je travaillais sur ma thèse et j'ai privilégié ma thèse parce que je trouvais que ce qu'on faisait là-bas ne m'intéressait pas plus que ça, en fait. Et à Ciantou, tu fais combien de temps ? J'ai fait un an. Je pars de Ciantou en 2006 pour Canal 2. Donc, si je pense que je suis arrivé à Ciantou soit fin 2004, soit début 2005, si mes souvenirs sont exacts, donc je fais un an à Ciantou. Tu es repéré par Canal 2 ? Oui. Enfin, c'est une histoire, je dis souvent, la vie, c'est des rencontres. Le même Emmanuel Juntape, qui m'amène à la rédaction, est invité à l'époque à Canal Press. Il a été présenté à l'époque par Albert Patrick Eya. Ce jour-là, Emmanuel Juntape n'est pas disponible. Heureusement pour moi. Et Albert Patrick Eya, qui est très embêté, lui dit, bon, tu me préviens la dernière minute, je n'ai pas d'autre invité et tout. Je ne sais pas comment je vais faire. Et Eya lui dit, tiens, 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 j'ai un jeune ici qui est très bon dans les analyses et tout, qui fait des commentaires. Moi, je te propose de le prendre. L'anecdote dit qu'Eya n'était pas chaud, ce qui est normal, il ne me connaît pas et tout. Mais par dépit, au lieu d'avoir un fauteuil vide, il dit, envoie-moi ton gars. Et je me rappelle, Emmanuel Juntape m'appelle, il dit, bon, tu vas aller à Canal 2. Je dis, ce sont les débuts de Canal 2. Donc, c'est la télé en train de se démocratiser. Alors, je stresse, il faut que je trouve un costume, que je trouve une cravate, que je ne sais pas nouer et tout. Et je me rappelle que je prête une cravate à un ami au quartier. Et naturellement, je mets une veste, une cravate et je vais à la télé. Je prends bien le temps de prévenir la famille. Je vais passer à la télé aujourd'hui et tout. Et je vais justement sur ce plateau de Canal Presse où on fait un débat et tout. Je suis surpris à la sortie de l'émission, quelques temps après, j'ai beaucoup de coups de fil, des gens qui m'appellent pour me féliciter, on t'a vu et tout. Et je crois, le lendemain, il y a quelqu'un qui m'appelle avec son style très particulier. C'est chatoué, c'est chatoué. Il faut que tu viennes travailler pour moi. Il faut que tu viennes travailler. Les gens me disent que tu es bon. Les gens disent que tu es bon. Et je suis un peu surpris. Il me dit, c'est Canal 2, oui. Tu veux travailler pour Canal 2 ? Tu commences quand ? C'est un PDG qui parle comme ça. Oui, oui. Monsieur chatoué, c'est quelqu'un de très simple. Ceux qui le côtoient, c'est quelqu'un de... Voilà, il est comme ça, il est spontané. Et je dis, bon, laissez-moi le temps de regarder. Laissez-moi le temps de réfléchir. Pourtant, dans mon cœur, ça bouge. Je me dis, wow, Canal 2, à cette époque-là, c'était de place to be pour tout jeune journaliste. Mais je respire, voilà, parce que pour moi, c'était important de garder la tête sur les épaules. Je dis, bon, laissez-moi le temps, je vais réfléchir. Il dit, non, on te paye combien là-bas ? Je vais doubler ça. Vraiment, il est pressé. Sauf que je prends le temps, parce que pour moi, il était important à l'époque de bien me séparer de Ciantou. Surtout que c'est quelqu'un qui m'a donné ma chance. Je n'avais aucun background dans le domaine. Surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup de ténors. Oui, oui, bien sûr. Quand j'arrive à Ciantou, je dois dire qu'à l'époque, ça fait même un peu de bruit. Les gens ont le sentiment que je suis un peu favorisé. Parce que j'arrive et directement, on me donne une tranche d'antenne. liée peut-être à mon background, parce qu'à ce moment, je crois que j'ai déjà ma maîtrisante en sciences politiques et je peux ramener des invités d'un certain niveau. Mais je me dis, je dois beaucoup à ce monsieur qui spontanément décide de me donner une tranche d'antenne. Donc pour moi, il n'était pas question de partir sans être sûr que j'ai sa bénédiction et son mention. Donc j'ai pris le temps d'aller le rencontrer, de lui expliquer. Bon, voilà, voilà. Et il a été super compréhensif. Et il m'a dit, c'est l'évolution des choses. Et c'est comme ça que plus tard, je rappelle, monsieur s'est tué et je vais signer mon contrat à Canal 2. À Douala ? Non, ici à Yaoundé. Parce qu'à l'époque, Canal 2 avait déjà un bureau ici à Yaoundé. Donc moi, quand je commence à Yaoundé, les bureaux de Canal 2 sont ici à l'immeuble Tébéla. Donc je vais voir, à l'époque, il y avait un certain monsieur Yanke qui était le représentant de Canal 2 dans le centre. Donc ça a vu que je discute et que je paraphe mon contrat. Et je commence. Tu commences comme journaliste, reporter ? En fait, je vous explique. Je n'ai peut-être pas eu l'occasion de parler de ça. Pourquoi ? Monsieur Chatier, il me cherche en même temps, hugellement, pourquoi ? Parce qu'il y avait l'une des têtes d'affiches de Canal 2 à l'époque, Jean-Claude Vaudan. Oui, qui part aux États-Unis. Qui est parti et qui avait quitté Canal 2. Pas en très bon terme. Donc monsieur Chatier cherche quelqu'un pour faire la même émission qu'il faisait. Il faisait une émission qui s'appelait Corps diplomatique. Donc certainement, son entourage lui dit, ah, lui, il peut le faire et tout. Donc il me cherche pour ça. Donc quand j'arrive, il me dit, voilà pourquoi je te cherche. Il faut que tu fasses Corps diplomatique. Sauf que je lui dis, moi, je ne veux pas la faire. Je ne veux pas la faire par confraternité, par solidarité aussi pour Jean-Claude Vaudan. Donc je ne vais pas la faire. Je vais créer une autre émission et tout. Donc ça crée un peu du remous. Et je lui dis, dans l'absolu, si vous voulez une émission toujours avec des ambassadeurs et des diplomates, je peux la faire, mais je ne l'appellerai pas Corps diplomatique. Et c'est comme ça que je crée ma première émission à Canal 2, qui s'appelait à l'époque Au rythme du monde, qui était une émission dans laquelle je recevais effectivement des ambassadeurs pour échanger. Mais Jean-Claude Vaudan, je dois aussi dire que je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que, qu'est-ce que je fais à l'époque ? Je dis, si je dois faire une émission avec des diplomates, qui mieux que Jean-Claude ? Pour me donner des contacts. Pour m'introduire, pour me dire comment ça se passe. Donc je prends sur moi d'aller le rencontrer. Et je lui dis, comme tu sais, je suis à Canal 2 aujourd'hui et on veut que je fasse un peu ce que tu faisais. Donc, mes premiers invités, c'est grâce à Jean-Claude Vaudan. Je sais que c'est lui qui arrange l'interview avec l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Yoman. J'ai la chance aussi, à un moment donné, d'interviewer le tout premier invité que j'ai s'appelle Benny Omer, son Excellence Benny Omer, qui était l'ambassade d'Israël. L'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Donc vous voyez par quoi je commence la télé. C'est ma toute première apparition à Canal 2. C'est une interview avec l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Donc, Jean-Claude, effectivement, m'aide vraiment au tout début et me donne des conseils. Comment est-ce que ça se passe ? C'est comme ça que je commence à Canal 2 avec cette émission et je rejoindrai la rédaction un peu plus tard. Mais je n'ai pas vraiment été dans la rédaction à Canal 2 parce que j'avais une autre perception des choses. Donc, je préférais faire des choses beaucoup plus à côté. Donc, après cette émission, tu vas lancer l'arène. Oui. Comment est-ce que c'est aujourd'hui le symbole de Canal 2 ? Oui, oui. Alors, comment est-ce que c'est la rédaction ? Avant la rédaction, je faisais d'abord une autre émission qui s'appelait Grand Dossier, qui n'a pas tenu long feu parce qu'elle coûtait cher à produire et la chaîne ne m'a pas beaucoup suivi sur le projet parce que j'étais un peu « fou », dérangé. J'avais envie de produire des choses assez particulières. Donc, la rédaction vient du fait que j'ai envie de faire quelque chose totalement différent. Je trouve que les interviews telles qu'on les voit à la télé, ça ne donne pas envie. Je trouve que c'est un peu… Voilà. Et je me dis, il faut créer une émission où quand quelqu'un vient, il se prépare. Quand quelqu'un vient, qu'il sache qu'il ne vient pas en balade. C'est-à-dire que le but n'est pas forcément de coincer son interlocuteur, mais que les gens aient des dossiers. Parce que j'étais un peu fatigué de voir le climat rebarbatif sur des chaînes où les gens venaient à se balader. Je dis, non, il faut qu'on crée un concept qui fasse en sorte que l'interviewé ne croit pas qu'il vient faire une campagne de promotion. S'il veut faire une campagne de promotion, il va au service commercial, il paye. Mais s'il veut faire une interview, il nous fait une interview, il faut qu'il se retrouve dans une situation où il n'est pas ménagé. Ça veut dire qu'autant le présentateur que je suis, autant les co-intervieweurs doivent préparer leur dossier. Et c'est comme ça que je pense. Et je dois dire, pour être totalement honnête, que je m'inspire aussi des émissions que je regarde ailleurs. Parce qu'à l'époque, je consommais beaucoup l'émission de Roland... Comment on l'appelle ? Oui, Suffrance de Rukier, justement. On n'est pas touché. Que j'aimais beaucoup aussi, parce que je voyais Zemmou et Nolo qui ne ménageaient pas leurs habités. Et c'est comme ça que je m'inspire de ça. Je dis, ah oui, il faut un format comme ça où je ne suis pas seul, où je peux avoir d'autres personnes et tout. Et c'est comme ça que je crée l'arène. À l'époque, avec un collègue qui va réaliser ça, qui s'appelait Bihina, qui était réalisateur. J'essaye d'appeler quelques amis pour dire, bon, je suis en train de faire ça. Qu'est-ce qu'on pense et tout. Pour le titre, je propose. Donc c'est un peu comme ça que l'arène naît. Et j'ai la chance, pour la première de l'arène, d'avoir un très bon invité. Et Sam Béde ? Sam Béde. Parce que c'était au plus fort de la crise dans la question des droits d'auteurs. Et Sam Béde est fidèle à lui-même. Il arrive avec un paquet de documents et tout. Et l'émission, tout de suite, explose aussi grâce à la qualité du premier invité. Et ça devient rapidement un rendez-vous. Et je me réjouis que ce soit encore à l'antenne aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses de l'évolution de l'émission aujourd'hui ? Pour être totalement honnête, je n'ai pas toujours été satisfait de ce que j'ai vu. Mais après, je me dis, c'est normal. Vous ne pouvez pas faire 52 belles émissions en une année. Ce n'est pas possible. Il y aura des très bonnes, il y aura des moins bonnes. Et c'est normal. Je sais que quand je décide de partir de Canal 2, je fais la même démarche qu'avec M. Chiantou. Je tiens absolument à rencontrer M. Chiatu. C'est très difficile parce que je pense qu'il soupçonne que si je veux le voir, c'est parce que je vais partir. Parce que je crois qu'en interne, on savait déjà que j'avais d'autres ambitions. Donc, j'insiste pour le voir. Et pour le rassurer, je lui dis que je vais veiller à la reine parce que tout le monde s'attendait à ce que je parte avec la reine ou bien qu'après moi, la reine s'arrête. Mais moi, ma préoccupation, c'était de faire que la reine survive. Et en discutant avec lui, je lui dis ce que je pense qui peut être bien pour maintenir la reine. Et c'est pour ça que je ne vais pas dire j'exige, mais je suggère fortement que Paul Mael, qui est mon collègue, reprenne le flambeau de l'émission parce que je veux dire que le succès de la reine, je le dois en grande partie aussi à Paul, qui faisait une synthèse. On se demandait comment il faisait. Moi, j'étais bluffé chaque jour. Et je lui ai dit, avant que dans l'arrivée à Paul, on avait essayé plusieurs autres collègues. Mais une fois que Paul est arrivé à la synthèse, c'était comme une évidence. Il avait une parfaite connaissance de l'émission. Donc, moi, je pense que ce n'est que justice que Paul reprenne l'émission. Et puis, je discute. Je dis, voilà un peu ce que je pense. Après, il va y avoir beaucoup d'évolutions, beaucoup de présentateurs. C'est normal. C'est un format qui est suffisamment usé aujourd'hui. Donc, parfois, on peut avoir à redire. Mais je suis content que ça reste. Il y a des jours, je ne dois pas le cacher, où je suis très dessus. Quand je regarde l'arène, par rapport parfois à la qualité de l'invité ou parfois le niveau des débats. Mais il y a des jours, je suis très fier, parce que c'est ça aussi le principe du métier qu'on fait. On ne peut pas être bon tous les jours. Donc, je pense que le fait que cette émission ait survécu jusqu'à nos jours, c'est quelque chose de très bien. Et Rodrigue Tonguet, qui la pilote aujourd'hui, je sais comment il se bat pour garder le cap. Il a essayé de faire certains aménagements, ce qui est de bonnes guerres, pour que le format survive. Donc, oui, c'est un sentiment parfois mitigé. Mais je pense que le sentiment de fierté est beaucoup plus grand que les petites frustrations que j'ai pu avoir par moment, comme certains téléspectateurs, j'en suis sûr. Deux ans, donc tu as passé deux années à Canal 2 International. Qureste trois ans, parce que je pars de Canal 2 en mai 2009. Oui. Voilà, qu'est-ce que trois ans. Pour rejoindre Vours Africa. Oui. C'est peut-être un concours de circonstances. Oui, un concours de circonstances. L'histoire de ma vie est faite de ça. Moi, quand je décide de partir de Canal 2, ce n'est pas pour Vours Africa. Beaucoup de gens ont cru que je suis parti de Canal 2 parce que j'avais le projet Vours Africa. Ce n'est pas très vrai. Le projet Vours Africa me tombe dessus parce que je suis dans un encre 2. c'est-à-dire que j'ai pris la décision de partir de Canal 2 pour des raisons qui me sont personnelles. C'est que j'estime que je ne gagne pas assez bien ma vie dans ces conditions. Mais je n'en veux pas à Canal 2 parce que, je veux dire, gérer une encre prise de presse, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et je suis très curieux de comment est-ce qu'on gagne de l'argent parce que je me rends compte qu'ailleurs, les présentateurs, les animateurs roulent plutôt qu'Aros. Ailleurs, c'est où ? Je veux dire, si je m'en tiens aux médiatiques français, quand vous voyez des présentateurs comme Arthur et autres ou alors Patrick Poivre d'Arvor qui présentaient le journal, je me dis, mais pourquoi ils sont si blindés ? Et nous, on nous dit que le journaliste doit se contenter de... Je commence à réfléchir étant à Canal 2. Pourquoi ? Parce que l'arène a un tel succès que les sponsors s'y intéressent. Et à l'époque, les brasseries du Cameroun viennent, ils veulent amener Thiebord dans l'arène. Ils imposent même que les publics reportages soient diffusés dans l'arène. Bon, c'est tout ça. Et je commence à me documenter un peu et je discute avec mon grand frère Alain qui, lui, me dit ce qui donne l'argent, c'est la production. Ce n'est pas la présentation. C'est la production des contenus. Il faut être propriétaire de tes contenus. C'est ça qui te donne l'argent. Et directement, ça trotte un peu dans ma tête. Et je dis, je vais partir de Canal 2 et je vais être un collaborateur estel. Donc, je vais produire mon programme, chercher mes sponsors et venir faire un deal avec Canal 2 pour que ce soit diffusé. Surtout qu'à l'époque, c'était un modèle que Chop Chop vient d'expérimenter avec Jumbo. Donc, moi, quand je décide de partir de Canal 2, je n'ai pas encore le projet Vox Africa. J'ai cette intention de me lancer dans l'auto-entrepreneuriat et de produire mes contenus parce que j'ai toujours eu la faiblesse de penser que celui qui contribue à ramener la richesse doit être justement rétribué. Donc, sauf que pendant que je suis dans cette démarche, j'ai le contact de Vox Africa qui arrive et le projet me parle. Mais comment est-ce que tu contactes ? Beaucoup de jeunes se demandent toujours s'il faut déposer des demandes dans les entreprises pour trouver un emploi. Moi, je dis toujours, s'il suffisait de déposer des demandes d'emploi, ça se saurait. Vous savez, il y a deux manières d'agriculté dans une boîte. Soit vous allez déposer votre CV parce que l'entreprise a besoin. Ça, c'est le chemin classique et le moins évident parce que comme vous vous imaginez, vous êtes des milliers à déposer des CV. Soit vous cherchez à bien faire ce que vous avez à faire et vous vous vendez. Vox Africa vient vers moi parce que je suis à Canal 2. Parce que je fais quelque chose à Canal 2 qui marche. Et je pense que dans la recherche d'un journaliste, il y a une ou deux personnes qui disent « essayez de regarder de ce côté ». Donc, je n'ai pas fait de demande. Donc, ils sont venus vers moi à me proposer un projet et je l'ai trouvé suffisamment intéressant. C'était un challenge parce que ça commençait à zéro. Je repartais à zéro. Mais j'avais, pour moi, cette envie d'embrasser quelque chose. Donc, je me suis dit, moi qui voulais absolument porter un projet, c'est peut-être une occasion. Et c'est comme ça que j'accepte le pari de Vox Africa. Et je commence l'aventure. Contaté par Roland ou bien par Paul Faucam ? Non, je... À l'époque, quand j'arrive à Vox Africa, c'est Roland qui dirige la chaîne. À qui appartient Vox Africa ? Oui, c'est des questions très camerounaises. Vox Africa, c'est une entreprise internationale qui a plusieurs actionnaires. Ok. Parmi lesquels des Camerounais, des Ivoiriens, il y a même un Suisse. Ça, on ne le savait pas ? Oui, beaucoup de gens ne le savent pas parce que les Camerounais aiment la facilité. Et on a l'habitude des entreprises unipersonnelles. C'est ça le problème. On a plusieurs actionnaires. Moi qui vous parle, je suis actionnaire de Vox Africa parce que justement, ça évolue dans ce sens-là. Donc, c'est comme ça que les choses évoluent. Donc, c'est comme ça que je suis contacté dans cette aventure-là. Et puis, je m'y engage. En 2009, vous recrutez, faites comme le Real Madrid. Je dis que vous, Vox Africa, comme le Real Madrid, vous recrutez un peu partout. Matin Camimille, Paul Mael, Paul Mbala et plein d'autres. Pourquoi avoir choisi de recruter des grosses têtes et non de marier avec eux ? Oui, c'est pour ça que je dis le projet Vox Africa et plusieurs phases. Moi, je suis recruté à Vox Africa et tout de suite, on me met les pieds dans le plat. Alors, on me dit, tu vas avec directeur Afrique centrale. Alors, c'est là. Donc, moi, j'arrive et je commence à chercher mes marques. Il faut que je fasse connaître la chaîne. Il faut justement que je crée du contenu, que je fasse exister la chaîne. et j'ai conscience que tout seul, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Donc, il me faut du renfort. Il me faut du renfort et je décide justement de dire, OK, pour ce qui me concerne, en tant que directeur Afrique centrale, je vais essayer de monter une grosse équipe pour pouvoir produire du contenu à partir du Cameroun. Et naturellement, j'essaye de voir ce qui se fait de mieux. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la plupart sont des gens que je connais. Donc, c'est un peu peut-être plus facile dans ce cadre-là et c'est comme ça que je décide d'aller vers ces gens-là pour leur demander de me rejoindre dans ce projet-là. Pour une chaîne panafricaine qui serait panafricaine, pourquoi décider de recruter les grosses têtes au Cameroun, d'orienter la chaîne Cameroun ? Voilà, c'est justement, je veux dire, c'était une très belle chose, mais en même temps, c'était aussi une petite erreur de ma part. Mais je démarrais et j'étais influencé et en exercé au Cameroun par le Cameroun. Donc, c'était une bonne chose parce qu'ils ont contribué effectivement à faire connaître la chaîne rapidement au Cameroun et même au-delà. Mais le petit bémol, c'est que rapidement, ça a trop camerounisé, vous me permettrez l'expression la chaîne. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu changer de stratégie parce qu'à aucun moment, il n'a été question que Vox Africa devienne une chaîne camerounaise. Mais je pense que le passage de ses confrères a été décisif dans la progression de la chaîne parce qu'ils ont un aura aujourd'hui aussi qui va au-delà du Cameroun. Donc, je pense que c'est un choix qui, pour le moment, s'imposait pour aussi faire connaître la chaîne. À un moment donné, peut-être qu'on a beaucoup trop tiré là-dessus. C'est pour ça que certains ont pensé qu'on était devenu une chaîne camerounaise. J'ai vu des gens nous comparer à Canal 2 à Equinox alors qu'en réalité, il n'en est rien. On n'est pas sur le même positionnement. Donc, par la suite aussi, les circonstances aidants, ça a pu être corrigé. Aujourd'hui, on essaie effectivement d'avoir une représentation beaucoup plus équilibrée. Si je comprends bien, le départ de ces grosses têtes est un changement de stratégie ? Pas totalement. C'est un concours de circonstances. Je ne vais pas dire qu'ils sont partis parce qu'on a décidé qu'ils partent pour changer de stratégie. Paulin est, je crois, le premier qui part, mais c'est pour des raisons purement personnelles. Il se retrouve en France et tout. Après, je crois que c'est Martin parce qu'il a le projet RSI, sa radio qui veut lancer et tout. Je crois que par la suite, c'est Paul qui se retrouve en politique avec le porte-parole d'Akere Mouna. Et le dernier parti, c'est Boulie parce que justement, il ne s'y retrouve plus. Parce que nous, on ne voulait pas avoir des émissions qui parlent tout le temps des problèmes, fait qu'il faut tout ça là et tout. Donc, je pense qu'à un moment donné, lui aussi, il ne se retrouve plus. Or, c'est ça. Le sport, c'est vraiment son truc. Donc, je pense qu'il y a ce concours des circonstances. Et ça nous a permis de nous dire « Ok, si les circonstances nous imposent ça, comment on s'adapte ? » C'est un mal, comme quelqu'un pourrait dire, pour un bien. Parce que ça va nous permettre, effectivement, d'avoir moins de Camerounité. Mais c'est des gens que j'aurais, avec plaisir, aimé garder pendant longtemps. Parce que ce sont des vrais talents. À Vox Africa, tu as été directeur Afrique centrale et en ce moment, directeur général. Oui, j'arrive à Vox Africa, directeur Afrique centrale. Après, j'occupe plus tard les postes de directeur exécutif à Londres et depuis 2015, directeur général. Donc, le sommet des sommets ? Je ne sais pas si c'est le sommet des sommets. Directeur général ? Oui, directeur général. Vous savez qu'au-dessus de moi, j'ai un conseil d'administration, non ? Oh, c'est vrai. Qui est un président. Donc, tu as côtoyé Wantu Siantou, Emmanuel Chatuet, aujourd'hui Roland Camounier, son père. Quel des patrons, si je peux les appeler, a été pour toi le plus important ? Pour ta carrière, hein ? Bon, je veux dire... Vous savez, chacun a des niveaux différents. Je vous ai dit, M. Siantou, c'est le premier qui m'ouvre les bras, qui me permet de m'exprimer. J'ai envie de dire, s'il n'y avait pas Siantou, il n'y aurait pas eu Canal 2. S'il n'y avait pas Canal 2, il n'y aurait pas eu Vox Africa. Donc, chacun a sa place. Maintenant, il n'y a pas de comparaison à faire. Ça fait... Ça va faire quoi ? Quatre ans ? Combien d'années ? Peut-être quinze ans que je suis à Vox Africa. En termes d'impact, ça ne se discute pas. Donc, je pense que si on veut voir qu'il y a eu plus d'impact, ce sera là. Mais je tiens à corriger quelque chose. Celui à qui vous faites allusion l'an dernier n'est pas mon patron. Moi, je n'ai pas de patron. Je suis mon propre patron. C'est ça que j'ai hésité en ce moment. Oui, mais non, ce n'est pas mon patron. Moi, je suis... Non, c'est aussi dans cette logique de philosophie. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je travaille pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, moi, ma conception de la relation dans l'entreprise, c'est une relation de partenariat. D'accord ? Vous êtes à Médiatude. Vous avez des gens avec qui vous travaillez, des collègues avec qui vous travaillez. Vous ne les donnez pas du boulot parce que vous les aimez. C'est parce que vous en avez besoin. Exactement. Et ils ne travaillent pas parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'ils en ont besoin. Donc, vous faites un partenariat. Tant que les deux parties sont gagnantes, le partenariat dure. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop l'expression de patron. Donc, c'est plus des collègues, à mon sens. Et dans ton parcours, il y a également que tu es docteur. Donc, normalement, c'est docteur d'entier. Ouais, mais je soigne. Je ne soigne aucune maladie. Je n'ai pas l'aide de ça. Non, on a qu'à dire, en sachant que le docteur, c'est lui qui soigne des patients. Bon, c'était pour rigoler. En tant que journaliste praticien, pourquoi le choix de faire un doctorat ? Parce que dans notre conception, un docteur, c'est un doctorat PhD, c'est un enseignant. Pourquoi le choix de faire un doctorat ? Est-ce que c'était une nécessité pour toi ? Comme je vous ai dit, je ne me voyais pas journaliste. Je me voyais enseignant d'université. Et le doctorat, c'est le début pour être un enseignant d'université. Et j'ai toujours eu un attachement avec le milieu académique qui fait en sorte que je ne me voyais pas abandonné. C'est vrai que quand je commençais à travailler, c'était beaucoup plus difficile. Mais j'ai eu le soutien de ma famille, de mes amis, notamment un, le docteur Émile Seda Bokali, qui était un con-disciple avec qui j'ai fait mon DEA, qui me disait, non, toi, tu ne peux pas ne pas faire ta thèse. Parce que, comme je vous ai expliqué, moi, j'arrive à soi et je suis émerveillé par les enseignants que je vois. J'ai envie de les ressembler. L'un des premiers auxquels je suis en contact qui me bluffe totalement, c'est le professeur Magloire Rondois, professeur de droit constitutionnel. Je le vois entrer tout frais avec son costume et nous dérouler un cours sur l'État sans un bord, comme on dit à l'université. Et je dis, mais ce n'est pas possible. Je veux ressembler à ce monsieur. J'ai les yeux qui brillent. Et au deuxième semestre, j'ai un autre qui arrive et qui vient d'être agrégé de faculté française. C'est le professeur Luc Sinjun qui vient nous donner introduction à la science politique. Je suis émerveillé. Je me dis, mais comment on arrive à être aussi brun intelligent ? J'ai envie de ressembler. C'est pour ça que plus tard, je vais faire science politique par rapport au professeur Sinjun. Parce qu'à l'époque, je suis avec un très bon ami qui lui est professeur aujourd'hui, Franck Tétan, avec qui on est en faculté. On est ceux qui font un peu la loi parce qu'on est plus ou moins brillants et tout. Et à l'époque, moi je l'appelle Oondois, il m'appelle Sinjun. On décide, puisqu'à l'époque, à soi, vous étiez obligé de faire tronc commun jusqu'à en licence. Donc, je fais une première année de droit général, deuxième année de droit, et en licence, on pouvait choisir. Donc, on s'est dit, on va se partager. Moi, je vais aller en sciences pour parce que je vais être comme Sinjun et toi, tu vas aller en droit public parce que tu vas être comme Oondois. Donc, je veux dire, dans ma jeunesse, ce qui me passionne, ce sont ces gens-là. Il y a beaucoup d'autres professeurs. Je vous ai parlé du professeur Joseph Toudé-Baudet tout à l'heure. Ces rencontres-là font en sorte que j'ai envie, j'ai envie d'être enseignant d'université. C'est ça qui me passionne. Et le clou, c'est quand j'arrive en deuxième année, il y a un cours droit international public. Tenez-vous bien, c'est lui qui le donne dans un groupe parce qu'on est divisé en deux groupes, c'est le professeur Maurice Camteau, dont le nom résonnait. Nous, on était en première année, mais on griblait nos cours pour aller suivre les cours de deuxième année juste parce qu'on voulait écouter Camteau. C'est des scènes qui vous donnent envie d'être enseignant parce qu'à cette époque-là, l'enseignant d'université, c'est une véritable star. Il suscite vraiment des vocations. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, puisque tous sont devenus des cadres ou bien des fonctionnaires et tout ça, mais ça a tué la magie de l'université. Moi, j'ai la science. Je pense que ceux de ma génération ne me concrédieront pas. Quand vous arrivez à soi, à l'époque, vous sentez quelque chose. Il y avait une énergie, véritablement. Donc, on arrive et on voit le professeur Camteau, qui à l'époque est doyen, qui fait un cours. Vous avez l'impression, permettez-moi l'expression, d'être en train de suivre une liturgie. C'est-à-dire qu'il prêchait terriblement. Et ce qui m'avait frappé, c'était de me dire, « Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a ? » Comment on pouvait expliquer que les enfants abandonnent leur cours ? On abandonne tout pour venir. Il n'y a pas de place. Les gens sont sur des bancs à l'extérieur, essayent de coller l'oreille sur le mur pour l'écouter. Et ça, c'est l'université qui me parlait à cette époque-là. Donc, c'est pour cela que je n'ai jamais voulu sortir de cet univers. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que la transmission. Parce que nous sommes aujourd'hui le fruit de la transmission de nos maîtres d'école primaire, de nos professeurs des lycées et collèges et de nos enseignants d'université. Pour moi, c'est le plus beau messier du monde. Peut-être qu'après le journalisme aujourd'hui. Mais pour moi, un enseignant, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que tout ce que je peux savoir aujourd'hui, je le dois à ces rencontres, à ces gens-là qui m'ont tout simplement émerveillé. Donc, c'est pour cela que j'ai tenu à faire ma thèse. Ce n'était pas en rapport avec le journalisme. Parce que ce que je privilégiais, ce n'était pas le journalisme. Je vous assure, c'est chemin faisant que le journalisme a pris plus de place. Moi, dans mon coin, je travaillais parce que j'avais besoin d'argent. Et heureusement, le journalisme me permettait d'avoir un peu de quoi me nourrir, payer ma maison. Mais dans ma tête, j'avais toujours cette envie-là de garder cette carrière académique. Après, ça a été très difficile de concilier les deux. Les responsabilités étant arrivées et tout. Mais je ne suis jamais totalement sorti de l'université. Je vais demander justement ce que tu enseignes. Oui, oui. Il m'arrive, effectivement. J'ai commencé à donner notamment des travaux dirigés à soi. Mais emploi du temps impossible. Je ne pouvais pas. J'ai certains instituts privés qui m'invitent de temps en temps pour des séminaires et tout, que ce soit au Cameroun. Mais je fais beaucoup plus de formation hors du Cameroun. Parce que malheureusement, je passe moins de temps au Cameroun. Et de plus en plus, le Cameroun m'énerve un peu, si je peux parler comme ça. Pourquoi le Cameroun t'énerve ? Parce que c'est un pays qui a tout pour vous émerver. C'est tout. Je n'en dirais pas plus. Comme toi. Tout. Vous avez l'impression que quand vous allez au Cameroun, rien ne marche. Ce qui m'énerve, c'est de voir toute cette tragique comédie autour du football et de voir comment la République semble s'arrêter pour des choses que je qualifierais de secondaires. Pour ne pas dire plus. Ça, ça m'énerve. L'état des routes en plein cœur de Yaoundé m'énerve. Le fait que l'aéroport ne soit pas climatisé, qu'il n'y ait pas de Wi-Fi m'énerve. Enfin, j'ai envie de dire... Tout m'énerve. Qu'est-ce qui ne m'énerve pas, finalement ? C'est peut-être la chaleur du Cameroun, le fait de rencontrer des amis, des frères et tout. Et de se dire, mais ce peuple a quelque chose de particulier, Yves Martial. C'est ça qui fait mal quand on est Camerounais. Vous, vous vous demandez, comment un peuple paie comme ça et avoir le pays qu'on a ? Sans flagonerie, moi j'ai toujours l'impression de dire, c'est une chance d'être Camerounais. Moi j'ai la faiblesse de penser que c'est parce que je suis Camerounais que j'arrive à faire ce que je fais et non l'inverse. C'est une chance. Dans tous les domaines, je dis bien, dans tous les domaines, vous avez des Camerounais exceptionnels à travers le monde, qui ne sont pas connus. Aujourd'hui, si le Cameroun veut faire une équipe de basket, je vous assure qu'on peut avoir la meilleure équipe de basketball au monde. Avec les Camerounais qui aujourd'hui caracolent à NBA. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Dans la musique, dans les sports de combat. L'enseignement. Dans l'enseignement. Mais vous serez surpris de savoir le nombre de Camerounais enseignants dans les universités aux Etats-Unis. Vous serez surpris de savoir le nombre d'ingénieurs Camerounais en Allemagne. Vous serez surpris. Donc je vais dire, à un moment donné, c'est une grosse frustration. Mais qu'est-ce qu'on peut ? Ce pays a quelque chose de magique qui fait qu'on n'arrive pas à s'en départir. On l'aime tellement. Et j'ai envie de dire, quand je suis au Cameroun, je suis heureux. Même si tout m'énerve. Je suis heureux parce que, je ne sais pas, il y a une sorte de magie. Mais à un moment donné, il faut qu'on sorte de ça parce que ça ne suffira pas. Avec tes multiples voyages, est-ce qu'il y a un pays africain qui t'inspire le plus ? C'est-à-dire que le Cameroun pourrait tricher en termes de modèles ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais faire facile. Le pays africain le plus exemplaire dont on parle très peu, c'est le Botswana. Les gens ont souvent tendance à oublier que c'est un pays africain. C'est un pays en termes de modèles de gouvernance. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Ça veut dire que le Botswana, aujourd'hui, c'est le pays qui a eu le taux de croissance le plus élevé et stable dans le monde. Dans le monde. C'est le pays qui est aujourd'hui, en fonction des périodes premier ou deuxième producteur de diamants, dans le monde. Mais l'avantage, c'est quoi ? Le diamant du Botswana profite à sa population. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un pays qui, moi, me fascine. C'est un pays qui m'a bluffé. Et je me suis dit, mais on est en Afrique, là ? Oui, mais on est en Afrique, c'est le Botswana. Qu'on l'aime ou pas, ce que le Rwanda est devenu aujourd'hui impose le respect. Impose le respect. Parce que, quand vous vous rappelez qu'il y a, je ne sais pas, à peine 30 ans, c'était le chaos total des millions de morts. Les gens se sont découpés à la maquette. Et vous voyez ce que c'est que le Rwanda, aujourd'hui. Vous vous dites quand même que, je pourrais parler également de l'Éthiopie. Nous, on a grandi en se moquant. Éthiopien était une injure. Quand on vous appelait Éthiopien, c'était une injure. Mais l'Éthiopie, aujourd'hui, cher ami, c'est un pays qui fait envie. Ils ont réussi à se transformer. La preuve, Éthiopien Airlines, qui est l'une des meilleures compagnies au monde. Je dis bien au monde, Éthiopien Airlines. C'est des choses, quand vous êtes Camerounais et que vous pensez qu'à un moment, dans ce pays où on a eu Camer, qui est une fierté, et vous voyez ce qu'est devenu Camerco. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on ait honte ? Parce que j'entends les gens dire qu'ils ont honte de ce qui s'est passé l'autre jour à l'Afrique à faute. Moi, ce qui me fait honte, c'est de me rendre compte que l'aéroport de Malabo est plus beau que celui de Douala ou de Yaoundé. Ça, j'ai honte. On est en train de parler de l'aéroport de Malabo, de la Guinée équatoriale. Où vous arrivez, l'aéroport est grand, propre, vous avez le Wi-Fi, vous avez des espaces de jeux. Vous êtes dans un aéroport, quoi. Donc, ça, ça me fait honte. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai honte quand j'ai des amis qui arrivent au Cameroun et on est en train de circuler à Yaoundé. Et à un moment donné, vous êtes obligés d'ancrer dans un creux. Et ils vous regardent d'un coin de l'oeil et vous disent, mais vous, là, vous parlez beaucoup. Et vous pouvez imaginer ce que ça fait. Ça, ça me fait honte. Ça me fait honte quand j'arrive du côté de Douala avec des amis qui veulent regagner l'Ouest. Et je suis obligé de leur dire qu'on va passer par Yaoundé parce qu'on ne peut pas faire Douala. En fait, la route est affreuse. Je ne peux pas me permettre de faire voir ça à des étrangers. J'aurais trop honte. Parce que nous, les Camerounais, on a ce site particulier. On est très fiers. Mais sauf qu'on est resté dans un autre monde. Le Cameroun qui nous rendait fiers a disparu. Il faut qu'on ait la lucidité de le reconnaître. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas juste continuer comme ça. Tu as beaucoup parlé d'argent durant cet entretien. Ah bon ? Oui. J'ai noté. Ah, j'ai parlé de l'impression. Tu as précisé que tu viens d'une famille très modeste. Oui. Tu as précisé que... Peut-être que très modeste, c'est exagéré. Modeste ? Modeste, oui. Mais mon père, il s'est beaucoup battu. C'est en nombreux. Je pense que la modestie de la famille est liée à la quantité de charges. Donc mon père, il s'est battu. Il a travaillé très dur. Et il s'est battu pour s'occuper de nous. Mais je pense que quand vous avez 15, 20 enfants à charge, rapidement, ça devient compliqué. Ma maman aussi a été extraordinaire. Oui, donc oui, on était assez modestes, oui. Tu as dit tout à l'heure que tu es à Canal. Je te demandais toujours comment on gagne l'argent. C'est ça. Une question que j'aime bien poser aux hommes de médias. Est-ce que tu penses que tu as réussi sur le plan professionnel et surtout financier ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent que le journalisme ne paye pas. Mais les parents même, ou pas aux enfants ? Bon, à la première question, est-ce que je pense que j'ai réussi ? Enfin, je ne sais pas si on réussit finalement. Parce que, si vous savez, la réussite, c'est quelque chose de spontané, de ponctuel. Il y a des moments où je suis fier de ce que j'ai pu faire. Mais le lendemain, je me trouve totalement nul. Donc, je suis dans une sorte de remise en cause permanente. Mais je ne vais pas faire la fausse modestie. Je pense que la carrière que j'ai faite n'est pas à plaindre. Elle n'est pas à plaindre. Donc, sur ce plan-là, oui, il y a des motifs de fierté. Je dois dire que quand je me suis rappelé qu'on devait faire cette émission, j'étais surpris moi-même par mon parcours, de me rendre compte que ça va faire 20 ans quand même. Je suis surpris. J'ai toujours l'impression que j'ai démarré il y a quelques années. Mais je ne le sors pas. Oui. C'est un peu l'oréti de cette émission, présentée au plus jeune. Maintenant, comme je dis, le journalisme peut payer. Mais ça dépend de quel journalisme on fait. C'est ça, toute la différence. Moi, je suis peut-être un peu mal placé pour en parler parce que très vite, j'ai occupé des postes de responsabilité. Donc, ça fait que peut-être que je n'ai pas subi toute une partie de ce que peut être journaliste compliqué. Tout ce que je sais, c'est que je gagnais très peu au départ. J'ai commencé à gagner très peu au départ. Je ne sais pas, je n'aime pas évoquer des chiffres comme ça. Mais ceux qui sont anciens, tous savaient que c'était une radio-école. Donc, je n'avais même pas de salaire à tout proprement parler. On avait ce qu'on appelait des frais de production. Donc, après, je suis arrivé à Canal 2. Je gagnais beaucoup mieux, au moins le double. Puisque, comme vous savez, dans la discussion, M. Chatier m'avait promis de me donner le double de ce que j'avais assis en tout. Donc, c'est que je suis à Canal 2, je gagnais au moins déjà le double. Ce que tu gagnais, c'est un peu. Voilà, avant de partir de Canal 2, je dois dire que c'était plus seulement le double. Mais tu en voulais encore un peu plus. Oui, c'est normal. J'ai besoin de construire une vie. Comme je l'ai dit, je suis sorti d'une famille modeste. Avec des frustrations, j'ai vu mes parents souffrir pour nous envoyer à l'école, pour faire un certain nombre de choses. Donc, je me disais, il faut que j'arrive à gagner de l'argent. Déjà, pour être autonome, mais aussi pour essayer d'aider ce que je peux autour de moi. Donc, pour moi, je n'ai pas de mystère à parler de l'argent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on travaille parce qu'on a besoin d'argent. Les gens qui viennent à Médiatude, ils attendent un salaire. C'est pour ça qu'ils viennent travailler. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Yves Martial. Le jour où vous n'allez plus pouvoir leur assurer ça, ils vont chercher ailleurs. Donc, c'est la vie qui est comme ça. Donc, on n'a pas de honte à chercher l'argent. Sinon, il y a des matins où j'ai vraiment envie de dormir. Je suis vraiment fatigué, claqué, mais je me lève parce qu'il y a des obligations. Il y a des obligations. C'est la vie qui est comme ça. Donc, maintenant, est-ce que je... Non, je ne dirais pas que... Est-ce que c'est un métier que tu conseillerais à un plus jeune, un peu comme Alain Foucault, qu'elle t'a dit ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est un métier magnifique. Parce que le journalisme a ceci de particulier que vous ne vous appartenez pas. Et ce que vous faites, autant pour moi, va au-delà de vos personnes. Donc, et il peut être rentable. Je sais que dans le contexte camerounais, c'est très, très difficile parce qu'il n'y a pas une véritable économie de la presse. Et ça, c'est voulu. J'en parle un peu souvent. Mais c'est à chacun de bâtir sa carrière. Moi, les jeunes que je vois passer à Vox Africa, que ce soit des stagiaires, que ce soit... Je leur dis toujours, c'est à vous de tracer votre chemin. Personne ne va le faire à votre place. Vous êtes dans une entreprise. Vous êtes tous journalistes, mais vous n'avez pas les mêmes salaires. Autant j'avais l'impression d'être... Les gens ont pensé que je pouvais être privilégié à Chantou. Le même sentiment, on l'a eu à Canal 2. Parce que moi, j'avais des exigences. Parce que j'essayais de me donner les moyens de les avoir. Donc, on était tous des journalistes, mais on n'avait pas les mêmes salaires. Vous êtes d'accord avec moi ? Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Dans une équipe de football, vous avez Kylian Mbappé au PSG. qui gagne 20-30 fois ce que gagnent certains de ses coéquipiers. Mais ils sont dans la même équipe, non ? Pourquoi on paye plus Mbappé que les autres ? Il y a certainement quelque chose en plus. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est comme ça dans la vie de tous les jours. Et ça devrait être comme ça dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que je pense que normalement, un médecin devrait être payé en fonction de sa compétence, en fonction de ses résultats. C'est pour ça que cette exigence de performance doit être ramenée à tous les secteurs. Ce n'est pas qu'on m'en dit, ok, vous êtes tous sortis du CUS par exemple, vous êtes tous médecins, on vous donne le même salaire. C'est-à-dire qu'il n'y a encore le cancre, qu'il ne sait rien faire, et le gars brillant qui a une vraie conscience professionnelle qui fait son boulot, vous les mettez à la même enseigne. C'est ça qui cultive la pédiocrité et le découragement. Mais si vous arrivez à faire en sorte que les gens ont le sentiment d'être justement rétribués par rapport à leurs efforts, vous transformez votre société. Donc, moi, je n'ai pas de problème à parler de ça. Je trouve que je suis très mal payé aujourd'hui. Mais le drame, c'est que ça ne dépend que de moi. Donc, si je suis mal payé, c'est de ma faute. C'est-à-dire que je ne travaille pas assez pour pouvoir mieux me payer. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est une question de mindset. Le jour où je vais gagner plus, je pourrais décider de me payer plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faudrait que les gens comprennent très bien comment fonctionne une entreprise, et même dans la presse. On a souvent la culture ici de penser que l'entreprise, c'est ce que vous appelez le patron. C'est à lui de se battre pour vous donner des salaires, même si vous ne produisez pas. Et c'est cette paresse qu'on a empruntée à la fonction publique, parce que les gens ont oublié que l'État, c'est une entreprise. Notre pays va à volo parce que justement, les gens pensent que l'État n'a pas d'obligation de compétence. Parce que je suis fonctionnaire, je peux travailler deux fois par semaine, deux heures par jour. Et tout ça impacte sur le pays. Et c'est les mêmes qui vous disent, le pays ne va pas bien. Mais ça ne va pas bien, c'est de ta faute. Si vous préférez prendre des bacs 6 pour privilégier les gens, au lieu de travailler de manière propre pour l'intérêt général, vous plombez le pays. Après, vous estimez que non, les fonctionnaires sont mal payés, c'est pour ça qu'ils sont corrompus. Vous êtes aussi mal payés parce que vous avez pris l'argent qui devait aller dans les caisses de l'État pour mettre directement dans vos poches. Donc, vous voyez un peu, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir voir de manière globale. Donc, oui, on peut gagner sa vie en étant journaliste. Il y a des journalistes qui gagnent très bien leur vie, que ce soit des journalistes africains ou ailleurs. Et comme j'ai dit, il s'agit de savoir comment on fait pour gagner de l'argent. Comme je l'ai dit aujourd'hui, des journalistes, il y en a à l'appel. Mais des producteurs, ils sont rares. Donc, pour gagner de l'argent en tant que journaliste, le jeune qui nous suit, il faut faire du contenu. Il faut créer du contenu. Il faut du contenu. C'est ce qui marche. Vous avez aujourd'hui un besoin réel de contenu. Quand vous décidez, par exemple, de lancer ce podcast, c'est un contenu que vous créez. Si vous persévérez, vous allez voir l'audience s'accroître et vous allez pouvoir plus tard faire des placements de produits. Donc, au lieu de médiatude sur la tasse, on aura probablement un annonceur et tout. Et c'est ça qui va vous faire gagner de l'argent. Si vous voulez être journaliste de compte rendu, ça va être compliqué. Donc, ça va être compliqué. Donc, il faut se dire les vérités. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un travail à faire dans le journalisme qui peut vous permettre d'avoir des activités parallèles. Moi, aujourd'hui, une partie de mes revenus vient de la formation, vient de la modération, vient des conférences et tout. Mais ça, c'est aussi parce que je suis journaliste. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je ne me suis pas cantonné à faire une forme de journalisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Donc, oui, il y a matière à gagner de l'argent dans ce métier. Il suffit d'avoir un plan de carrière, de se donner des moyens pour le faire. Moi, comme je dis encore une fois, tout doit être revu. La formation des journalistes. Ils sont mal formés. C'est pour ça que je ne les en veux pas, forcément. Ils sont très mal formés. Aujourd'hui, être journaliste, c'est quoi ? C'est ça le problème. Moi, je dis, le journalisme, c'est un peu comme le football. D'accord ? Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école de foot pour être un grand footballeur. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école de journalisme pour être un grand journaliste. Mais pour être un footballeur ou un journaliste, vous devez connaître les règles du jeu. Si vous connaissez les règles du journalisme, alors vous pouvez faire du journalisme. Dans nos écoles, on se contente d'enseigner les règles. Sauf que connaître les règles ne suffit pas à produire de la richesse, à créer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que je pense qu'il y a un travail à faire dans le cursus, pour que les gens aient plus de background. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous voulez un journaliste économique aujourd'hui, ça va être difficile. Ce n'est pas parce que j'ai fait une école de journalisme et je sors, je dis, je vais être journaliste économique, que je deviens un journaliste économique. Le background, parfois, n'est pas suffisamment lourd. Or, si vous décidez d'embrasser cela et que vous travaillez, vous chabonnez, vous arrivez à vous imposer, dans le monde économique, vous pouvez vendre vos prestations. Les entreprises en raffolent. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui ont besoin d'informations, qui ont besoin de données, mais qui ne peuvent pas les avoir. Parfois, vous avez des banques, des assurances et tout, qui disent, on veut un journaliste économique pour venir. Mais quand le gars ouvre la bouche, ils se disent, mais il ne sait même pas de quoi il parle. Parce que le gars n'est pas solide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, il y a un réel problème au niveau de la formation. C'est ça qui est la base. Mais il y a aussi lié au fait que beaucoup d'aînés, beaucoup de mes confrères, ont fui la profession. Et j'ai toujours du chagrin quand je pense à ça. Parce que la transmission dont je parlais tout à l'heure, mais je ne l'en veux pas. Parce que, justement, l'économie des médias faisait en telle sorte que les gars brillants ne pouvaient pas rester dans la presse. Les entreprises sont véniles et apées. Je pense à Junior Bignam, qui est, en termes de journalisme, j'ai envie de dire, ce qui se fait de mieux. Une plume pour rester. Valentin Simeon Zinga, à un moment donné, il a dû partir. Il est revenu récemment avec son projet Ligne d'Horizon et tout. Heureusement. Mais vous savez qu'il a passé plusieurs années à Orange et tout. Alain Blaise Batongue est aujourd'hui à Orange. Vous savez, voilà, Melvin à Cannes. Voilà, si vous imaginez que ces gars-là, Zinga, Bignam, Akam, et j'en oublie certainement, étaient restés dans la presse parce qu'on avait réussi à bâtir des vraies entreprises de presse. On aurait un niveau, aujourd'hui, meilleur que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, c'est un problème qui me semble très important, mais il faut l'adresser de manière globale. Tu voyages beaucoup en tant que journaliste, surtout avec tes responsabilités. Sur le plan familial, comment tu réussis à concilier ? Toujours en train de voyager ? Togo, Côte d'Ivoire, France, Angleterre et tout. Enfin, si je ne te connaissais pas, je dirais que ma femme t'a envoyé cette question. Mes enfants, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et je m'en rends de plus en plus compte. Vous savez, quand vous commencez vos carrières de journaliste et que vous êtes jeune, vous êtes content de voyager. Aujourd'hui, c'est une corvée. J'ai parfois envie de m'asseoir une semaine. Donc, je me dis que voyager est une corvée, c'est une... C'est une véritable corvée. J'ai parfois l'impression d'être plus familier à l'avion qu'à ma maison. Donc, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Donc, au début, non, on est content. On est content, on prend l'avion, on découvre les pays et tout. Mais je veux dire, au bout de certaines années, ça devient vraiment, vraiment épuisant. Épuisant pour moi, mais encore plus pour mes proches. Encore plus pour mon épouse, qui ne me voit pratiquement pas. Parfois, je passe à la maison pour 24 heures, parfois moins, en transit. Pour mes enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'événements heureux auxquels je n'ai pas pu assister. Donc, c'est quelque chose qui est difficile. Mais je n'aime pas me plaindre. Parce que j'ai envie de dire, j'ai choisi. On a le choix. Je peux décider demain de tout arrêter. Donc, c'est difficile. Mais j'aurais pu choisir peut-être une carrière de comptable. Je ne sais pas si je m'en serais sorti. C'est difficile, mais on essaye aussi de trouver des mécanismes pour rendre ça moins compliqué. Mais j'avoue que ce n'est pas évident. Mais comme je dis encore une fois, je ne suis pas à plaindre. On dit qu'il vaut mieux avoir certains problèmes que d'autres types de problèmes. Tu ne te plains pas ? Madame ne se plaint pas. Non, elle se plaint. Elle se plaint beaucoup. Il y aurait un problème si elle ne se plaignait pas. Si vous voyagez beaucoup et vos femmes ne se plaignent pas, posez-vous des bonnes questions. Elle se plaint. C'est normal. Mais elle comprend. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une femme qui travaille aussi dans la communication, qui sait un peu ce que c'est. Donc, je vais dire, elle comprend. Mais elle se plaint. Je mentirais si je dirais le contraire. Elle se plaint même beaucoup à mon goût. Tu peux me tromper. Il se dit que tu travailles avec Maurice Campeau. C'est vrai ? Il se dit. Il se dit. Oui. Oui, c'est ça, c'est vrai. Travailler avec Maurice Campeau, ça veut dire quoi ? Conseiller, par exemple. Ça veut dire que je travaille avec toi aussi. N'est-ce pas ? Oui. Parce qu'il est arrivé qu'on s'appelle pour avoir un avis, pour avoir un conseil. Non, écoutez, moi je suis quelqu'un de très clair et de très transparent. Les fantasmes, moi, ce n'est pas mon truc. Je connais Maurice Campeau. D'accord ? Pour la petite histoire, comment je rencontre Maurice Campeau ? Je suis étudiant. Je suis en train de composer et je suis en train de finir mon épreuve d'introduction au droit. Je suis à la conclusion. Je suis à la conclusion. Le temps est fini. Le surveillant veut arracher ma copie. Mais je sais que la phrase conclusive est ce qui donne le sens à mon devoir. Donc, je bloque le surveillant et je finis ma phrase. Parce que je ne veux pas donner ma copie avec un goût d'inachevé. Le surveillant, naturellement, n'apprécie pas ce qui est normal et décide de ne pas prendre ma copie. Donc, je suis le surveillant qui est en train de ramener les copies au décanat. D'accord ? Et en arrivant au décanat, le professeur Campeau était dehors et il me voit effectivement avec le surveillant. Finalement, le surveillant se plaint et décide qu'il ne va pas prendre ma copie. Et je reconnais le doyen à qui j'expose le problème. Et il récupère ma copie et me convoque au conseil des disciplines. Et il me demande ce qui se passe. Et je lui explique, professeur, pour moi là, j'aurais pu ne rien écrire. Mais cette phrase conclusive faisait l'essentiel mon devoir. J'ai perdu beaucoup de temps parce que j'avais peur de mal faire. Donc, voilà, voilà. Et c'est comme ça que je suis émerveillé par la personne. Au-delà de tout ce que je vous ai raconté sur ce qu'il représentait à l'université. Donc, c'est comme ça que je garde ce contact à distance. Parce qu'à ce moment, on ne se connaît pas. On n'a pas de contact. C'est le doyen. C'est l'étudiant. Mais je reste très admiratif. Je suis et tout. Et je fais ma petite vie plus tard. Et je deviens journaliste et tout. Et on se rencontre et tout. Donc, je n'ai jamais caché ça. Je n'en ai jamais fait un mystère. J'ai déjà eu à me prononcer là-dessus. Maintenant, je ne travaille pas avec Maurice Campeau. Je crois que Melo Campeau est président du MRC. Jusqu'à preuve du concret, je n'en suis pas membre. Je n'en suis rien du tout. D'accord ? Je regarde ça plutôt à distance. Mais ma relation n'est pas avec le président du MRC. Elle est avec Maurice Campeau. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, est-ce que si Maurice Campeau m'appelle, je vais refuser des crochets de peur que Yves Marshall me dise que je suis proche de Maurice Campeau ? Non. Vous savez avec qui je travaille. Je travaille à Vox Africa. Vous savez tout ce que je fais. Tout ce que je fais est assez public. Mais comme je dis, dans la vie, il peut arriver que le professeur Campeau m'appelle pour me demander un avis. Sur quelque chose, peut-être qu'il pense que ça concerne mon domaine. Vous savez, il faut qu'on arrête de criminaliser les relations dans ce pays. Avant, dès que je suis un homme, on me juge comme journaliste quand je me mets dans la posture de journaliste. Parce qu'on passe nos vies à jouer des rôles. Je ne suis pas journaliste toute ma vie. Je joue le rôle de journaliste. Je joue le rôle de chef de famille. Je joue le rôle d'enseignant. Je joue dans ces rôles-là. Mais j'ai aussi d'autres rôles dans la vie. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question en espérant avoir clairement répondu à vos questions. Je n'en fais pas de mystère. Si vos trucs, c'est de savoir si vous connaissez Maurice Campeau, c'est oui. Est-ce que vous allez chez Maurice Campeau quand je le peux ? Oui. Est-ce que si je vois Maurice Campeau, je suis content ? Oui. Si vous voulez savoir ce que je pense de lui, je vous le dirai avec la même aisance. D'accord ? On va bientôt sortir de cette première partie. Si on va faire cette émission en deux parties. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. Mais c'est toi qui as beaucoup de questions. Oui. Ça va pas avec de ma faute. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas qu'on prend vos questions. C'est vrai. Est-ce que Demi-Vincent t'inquiète au Cameroun ? Est-ce que Demi-Vincent m'inquiète ? J'ai fini de m'inquiéter par rapport au Cameroun. Je vous assure. Est-ce que vous vous demandez qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne suis pas plus inquiet que ça. Je ne suis vraiment pas plus inquiet que ça. J'espère juste que les uns et les autres vont suffisamment prendre conscience. Vous savez, il y a un adage qui dit qu'on a les dirigeants qu'on mérite. Je crois que c'est le cas pour le Cameroun. Le problème du Cameroun, ce n'est pas ses dirigeants. C'est ceux qui subissent. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous acceptez de subir l'injustice, vous êtes complice de l'injustice. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous savez, avant 2025, il y avait 2018. On avait beaucoup parlé de 2018. Je me rappelle aussi qu'on disait, est-ce que 2018 vous inquiète ? Donc, non. Je ne ressens pas de l'inquiétude. Je ressens peut-être de l'incompréhension. Et je me dis, on ne sait jamais. Vous savez, l'histoire des peuples et des pays, ça va très vite. Ça va très, très vite. Peut-être qu'on est en train de parler de 2025 alors que c'est 2024 l'année qui sera décisive pour le Cameroun. Que savons-nous réellement ? Tout à l'heure, tu as dit, on a les dirigeants qu'on mérite. Est-ce que les médias participent ? Je trouve qu'il y a clivage au Cameroun. Est-ce que les médias participent à ce clivage ? Bien sûr. Les médias ne... Les médias camerounaux ? Oui, bien sûr. Ils ne sont pas hors de la société. Les médias sont à l'image de la société. Généralement, si vous voulez qu'on ait l'état d'un pays, regardez l'état de la presse dans ce pays-là. Il y a effectivement un réel problème. C'est-à-dire que la plupart des titres de presse, on ne va pas faire de mystère. Vous voyez les titres qui sont des événementiels. Il paraît occasionnellement en fonction de ce qu'il a envie de mettre en avant. Vous comprenez bien que ce n'est pas ça, l'industrie de la presse. C'est juste triste. Moi, je vous dis, quand je regarde ce qu'est devenue la presse camerounaise aujourd'hui, je ne vais pas faire vieux jeu, mais je suis nostalgique d'une certaine époque, où il y avait effectivement ce foisonnement dans la presse camerounaise. Vous aviez à l'époque même, déjà Radio Scientou, Magic FM et tout, où vous avez des gens qui faisaient du journalisme, on sentait une mutation et tout. Et je suis nostalgique. Aujourd'hui, c'est quoi la presse camerounaise ? Il y a une expression qui est très courante, dictée, préparée. Je me demande toujours comment on arrive à faire que dix journaux aient le même jour, avec les mêmes angles, la même orientation. Vous savez, ça va faire quand même vingt ans que je suis dans ce métier. C'est quelque chose que je demande à apprendre. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, ce qui me chagrine aussi, c'est que même les médias, ceux qui on aurait pu compter, qui sont là depuis, qui peuvent avoir à leur sein des journalistes qui ont une certaine expérience, tombent dans le panneau. Regardez les fameux débats du dimanche. C'est quand même fou. Les mêmes sujets, les mêmes invités. Est-ce que c'est parce que le public en demande ? Parce que c'est le constat de médiatude. Quand il y a des émissions un peu plus sérieuses, divertissantes, pas de dire... Je vais te dire quelque chose de très important. Le nivellement doit se faire par le haut et non par le bas. C'est aux médias de tirer le public vers la qualité et non d'aller rejoindre le public dans la boue. C'est l'un des problèmes que j'avais à Canal 2 à l'époque. Mon patron disait que je suis un journaliste scientifique. Parce que j'expliquais que ce n'est pas à nous d'aller rejoindre les gens dans ce qu'ils veulent. Le média en disait c'est quoi ? Éduquer, divertir et tout. Il y a éduquer. Éduquer. Donc ça dit qu'on a une responsabilité sociale qui est énorme. Vous vous rappelez quand on était plus jeunes, pour dire que quelque chose était vrai et important, on disait qu'on a écouté à la radio. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ça ? Parce qu'on raconte n'importe quoi à la radio. On écrit n'importe quoi dans les journaux. On raconte n'importe quoi à la télévision. Donc l'argument qui voudrait que ce soit la demande du public, pour moi, ne résiste pas à l'épreuve des faits. Ça relève tout simplement l'apparice. On a transformé le journalisme en usine de buzz. C'est-à-dire qu'on compose le plateau en cherchant le buzz. On cherche l'invité qui va créer le plus de brouhaha, faire le plus de scandales sur le plateau. On va découper et ça va faire des vues sur les réseaux sociaux. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je suis très amer par rapport à cela. C'est aux journalistes d'élever le niveau du débat. C'est aux journalistes d'élever le niveau du débat. C'est aux journalistes de poser les vrais problèmes de société. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qui vous oblige le dimanche à faire vos plateaux sur les affaires de la fêque à foot ? À moins que ce qui vous intéresse soit uniquement la recherche du buzz, du moment. Et du coup, est-ce que tu regardes encore la télé Camerounais ? De temps en temps, mais il pourrait qu'on ait très rarement. Vous savez, les habitudes de consommation de la télévision ont changé. Aujourd'hui, c'est la télé qui va vers les téléspectateurs. Comme vous tous, je reçois des bouts des vidéos, des émissions de plateaux sur les réseaux sociaux et tout. Mais ça va faire très longtemps que je me suis assis devant une chaîne de télé. Pas seulement camerounaise, pour regarder un programme. La télé telle qu'on l'a fait aujourd'hui, elle est en train de disparaître. Il faut s'adapter à son temps. On va se retrouver pour une deuxième partie. On va parler essentiellement de Mansa et de ton combat pour l'émergence des médias africains. Donc, on se retrouve dans une seconde partie. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501